Sous-titrage Société Radio-Canada Alors salut tout le monde, j'espère que ça va bien depuis le temps, je fais mon grand retour, ça m'a vraiment manqué de faire du vlog, je vais te donner un petit exemple, tu vois, c'est le mec qui fume, ok, il vient d'acheter son paquet de cigarettes, on va dire de 30, il a juste pris une dans son paquet et tu arrives, tu arrives vers lui, tu lui dis, non non, écrases moi ça, tu prends son paquet, t'écrases son paquet avec ta chaussure, bien sûr plein de merde, vu que t'as marché dans la merde bien avant, t'écrases comme une merde son paquet de cigarettes, et là tu lui dis, terminé, tu ne fumes plus pendant 3 mois, pendant 3 mois, tu ne fumes plus, terminé, Et bien au bout d'un moment, le mec, il va commencer vraiment à, il va commencer vraiment à, voilà, tu vois, à péter un câble quoi, parce que voilà, il va être en manque, et bien moi, ça a été pareil, là tiens, et vélo ? Ah, il faut, ouais, ça fait plaisir, là, du coup, je suis avec CBF, on va à son garage, à son concessionnaire Honda, vu que lui c'est une CBF, il a commandé le joint cache-culbuteur chez Honda, je vais amener ma moto, Ils vont aller mettre ça correctement, il y a beaucoup de choses aussi à faire, j'ai même pas pu démarrer la moto panne de batterie, eh ouais, complètement, du coup, CBF, il a dû attendre un petit peu, le temps qu'on, qu'on recharge la batterie, si et ça quoi, le gros bordel, je pense que je commence cette saison, rien ne va, rien, 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 rien ne va, c'est incroyable, bon là, je l'espère maintenant que ça va être une sacrée année, Ah, il y aura beaucoup de rencontres youtube-esque, de prévu, et aussi, ceux qui sont pas au courant, des rencontres avec mes abonnés, bien sûr, de Bretagne et un peu à la frontière, je peux pas aller, si tu veux, dans la France, quoi, entière, quoi, surtout en une journée, ça serait chaud, quoi, quand même, si c'est pour se voir 5 minutes ou 2 minutes, et puis te dire, bon, ben, on s'est vu, ben, ciao, ouais, salut, non, 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 et on est de plus en plus nombreux, et ça fait plaisir, et pour vous remercier, voilà, j'ai eu l'idée là, au mois de janvier, de rencontrer mes abonnés, donc ça fait vraiment plaisir, on est une grande famille, et pourquoi pas se faire des balades, que t'as une 50, que t'as une 125, que t'as une 500, que t'as une 600, que t'as une 1000, on a déjà un papy, sur le tracteur. Il a une belle tête de vainqueur. Ouais, oh, oh, super, un tracteur, hop, allez. Il fait bon, les oiseaux chantent, voilà, et j'ai des petits problèmes avec des oiseaux, moi, en ce moment, vous allez me dire, mais pourquoi ils racontent ça, mais que des conneries, ben non, pourquoi, j'ai des problèmes avec des oiseaux, ils ont pas arrêté de me chier dessus, quoi, alors, j'ai sorti la moto de mon garage, je me suis aperçu qu'ils m'ont chié sur le carénage, à droite, sur le carénage de droite, j'ai une grosse merde, sur mon rétro, ben tiens, c'est qu'il s'arrête, je vais vous montrer la grosse merde d'oiseau, qui est sur mon rétro depuis le vlog de Noël, mais c'est pas une blague, regardez la merde, ici, ça a commencé ici, ça a coulé, là. Ceux qui pensent que c'est des conneries, et ben, on va, je vais vous mettre, vite fait, un petit test-trait de mon vlog de Noël, juste la vidéo, pour vous montrer la preuve, que cette merde était déjà sur mon rétroviseur. Et le spectacle continue ! Il fait de l'exercice, de bras, un échauffement physique. Un, deux, un, deux, trois, quatre, et les deux, et on tape, et on tape, et on tape dans les mains. T'as de faire du sport sur la moto tout en roulant, comme des blaireaux, parce qu'on n'est qu'à 65 km heure, sur une route limitée à 90, et heureusement, il n'y a personne derrière moi. Heureusement, il n'y a personne, parce que là, on se fout vraiment en danger, quoi. Il écarte les jambes. Il veut aller errer son zizi, ouais. Ok. Ça me fait plaisir, là, de retrouver ma moto entre mes jambes. Voilà. Mon blouson, mes gants. Ah ouais, parlons de mes gants. Je ne sais pas parler, c'est le premier test que je fais de ces gants magnifiques. Je les ai chopés. Je ne sais pas si je dois le dire, c'est de la pub. Voilà, dans un art discount. Voilà. Alors, le logo, si je me rappelle, il est jaune, et c'est un carré bleu, si je me rappelle. Donc, vous devez savoir c'est où. Voilà, j'ai trouvé ces gants pas trop chers, mais ces gants, ils sont très très pratiques. Et tu vas me dire pourquoi ? Ben, déjà, pour avoir chaud, et en cas de chute, non seulement les deux choses-là, mais ils font essuie-glace intégrée. Ben oui, tu ne crois pas, mec. Tu ne crois pas. Tu ne me crois pas. Eh ben, regardez. Regardez bien sur mon gant, sur le doigt, là. À droite de mon doigt. Vous voyez, il y a une petite raclette. Oui, ça, là. Elle sert à racler comme ça sur la visière. Comme ça. Hop. Elle sert à racler. Ça, quand il pleut, eh ben voilà, t'as l'essuie-glace à bord. Franchement, celui qui a inventé ça, il n'a vraiment pas été con, quoi. Après, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est de la camelote, parce que souvent, ils font des petits accessoires comme ça pour dire que, tu vois, c'est très très pratique. Mais en fin de compte, c'est de la merde. Vraiment, un chien, quoi. Comme un oiseau. Donc là, les amis, je vais aller laver la moto avant de l'amener chez le concessionnaire, bien sûr. Parce qu'on va, on va me dire que je suis un gros porc, quoi. Voilà, le mec, le mec, il n'a même pas sa moto, il l'amène chez le concessionnaire, tout poussiéreux, plein de caca d'oiseau. Et c'est la fête, quoi. Bah, non. Donc, j'allais laver la moto à une station de lavage qui va me ruiner énormément, beaucoup de sous, je pense. Mais non, ça coûte quoi ? Un euro, quoi, ces choses-là. Donc, on va aller laver ça avec CBF. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça va être une partie mousse. Il n'y a pas de station de lavage, ici. Ah non, c'est ça, son truc. Je ne vais pas le mettre dans le balai à chiotte, là. Ouah, ouah, ouah. Ouais, parce que je ne vais pas le mettre dans le... Bon, les amis, je vais aller dans le balai à chiotte. Je vais laver la moto en automatique. Mais non, je ne vais pas laver ça là-dedans. Vous avez vu, les tuits-tuits, c'est des brosses pour astiquer tout ça. Mais non, je ne vais pas mettre la moto là, quand même. je ne sais même pas si ça marcherait avec une moto dans la machine à balai. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le lavage à balai automatique, tu vois. je ne sais même pas pas ça s'appelle Là j'espère qu'il n'y a pas la machine à brosse Parce que là ce coup là je vais les aimer les machines à brosse Moi je vais avec la lance Ah oui ils ont ce qu'il faut Magnifique C'est magnifique tout ça Bon je vais aller où ? Putain il y a plein de merde C'est chouette Allez hop On va laver ça vite fait Hein ? C'est où le lavage ? Le 2 ? Ce là c'est l'eau chaude ? Non là ouais ouais Oh c'est à l'air barbare hein ? Voilà Voilà Elle est toute belle maintenant. Là, je suis en train de me mouiller, là. Voilà. Wouh ! Olé ! Fittes à le salaud ! Qu'est-ce que je suis, salaud ! Eh, je suis salaud, hein ! Moi aussi, je suis trempé. Ouais, voilà. Je vais faire briller. Je vais la faire briller. Parce que j'aurai assez de thunes. Je vais laver ma caméra aussi, tant qu'à faire. Je n'ai plus la merde d'oiseau, elle a disparu. Adieu. Adieu, merde d'oiseau. Voilà. Magnifique. Wouh, mesdales flottes ! Oh, il y a trop de vent, les mecs ! Oh, putain ! J'ai oublié de j'ai mettre de la visière. Non, même pas la peine. Je suis bouillé, là ! Je vais aller. Oh, putain ! Oh, tiens, je vais faire marcher mon essuie. Oh, putain, j'ai tellement les mains mouillées qu'elle ne rentre pas de pute dedans. Tiens, nom de Dieu. Pim, dis-donc. Tac. Eh bien. Allez, on va faire marcher l'essuie-glace. Vous voyez, ça ne marche pas. Connerie. Ça, c'est de la connerie. Oui, pour la visière, peut-être, ça marche. Allez, on va voir le cul mouillé, c'est pas grave. Je vais avoir la sécher, je suis automatique. Oh, putain, je marche dans la merde. Putain. Ma botte. Putain. Merde. Oh, c'est la merde. Putain. Putain. Oh là là. Bon, voilà, elle est toute magnifique. J'espère que ça va sécher. Allez, hop. Allons-y, chez le concessionnaire. Je ne peux pas faire de rupteur, je klaxonne. Je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas envie de claquer mon moteur non plus. Allez, hop, c'est parti. C'est parti, les amis. Direction chez le concessionnaire. Et je vais plus revoir ma moto après, jusqu'à je ne sais pas quand. Si je peux aller la chercher, je ne vais plus voir. Mais autrement, j'ai dit à CBF d'aller la chercher. Oh, putain. C'est tout mouillé. Bon, allez, essuie-glace, activé. Oh, mais ça marche. C'est magnifique. Ça marche. Voilà, bah oui, c'est tout mouillé. Ah, vous voulez voir si ça marche ? Hop. Vous voyez, ça racle. Ah ouais, celui qui a inventé ça, d'empêche, il n'est pas con. La petite raclette. Moi, j'appelle ça le essuie-glace intégré. Voilà, c'était ici que ça fuyait. Bah, on voit, c'est un peu mouillé, là. L'espace CBF. T'inquiète pas, CBF, j'arrive. J'arrive à ta recherche. Tach, 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 tach. Synchronisation du son. Allez, le roi, mettez-moi ça. Allez. Un néné. Un repete. Il est en train d'attendre. Il a peur de s'y remouiller, là. Il file comme un noison. Oh, 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 oh Sous-titrage FR ?